J'espère que tu vas bien et je suis contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo qui change un petit peu les autres puisque regardez avec quoi on va céder, j'ai pris mon petit iPad et je me suis pris une photo de référence mais attention avec une maison un petit peu différente de ce qu'on peut trouver souvent dans les Sims ou en tout cas la vibe souvent maison américaine etc. Je vous avoue que la forme de la maison me paraît assez compliquée on va dire à faire dans les Sims sachant que moi j'ai plutôt l'habitude de faire des maisons très traditionnelles c'est vrai qu'avec les toits et tout je galère un peu donc bref on va faire ça ensemble je vous mets directement la photo à l'écran pour que vous sachiez de quoi on parle en fait j'ai choisi un terrain qui se trouve dans Copperdale parce que je pense que le terrain de la photo et celui-ci se ressemblent à peu près même si c'est pas la même saison là c'est vraiment très très automne mais je vois que du coup on commence avec un carré oh my god j'ai peur vraiment j'ai peur parce que c'est vraiment vraiment très petit mais en plus ce qui m'embête c'est qu'il y a des fenêtres sur toute la façade même dans les coins triangles je dis pas de bêtises qu'on a pas de fenêtres qui font vraiment tous les coins donc déjà rien que ça ça me paraît un peu difficile peut-être effectivement l'allonger un peu ça peut être une solution pour gagner de l'espace sans trop vous savez qu'elle soit étalée on va dire la maison je vois que devant on va préparer ça tout de suite il y a des plateformes ouais effectivement il y a des plateformes même au niveau de la piscine donc ce que je peux faire maintenant c'est que je vois que tac la terrasse elle démarre là la terrasse devant elle est pas large honnêtement on peut juste mettre une table tac ça vient comme ça ça vient dépasser quand même pas mal sur le côté je pense que ça ressemble à ça du moins j'espère attendez il y a combien de carreaux là j'ai peur là ça fait un deux trois quatre ok et là un deux trois quatre ok donc ça fait quatre carreaux partout là on est bon et donc donc déjà ah ouais mais attendez faut pas que je me fasse avoir avec la piscine après ce que je peux faire c'est directement l'attacher là c'est pas la même fondation entre la piscine c'est de la pierre et l'espèce de bois qu'on a on va tester on va tester on va pas se stresser le fou par contre je vois qu'il y a un tout petit passage ah oui ok là c'est clôturé là en fait ok donc la piscine ressemble un peu près à ça si je lève tout ça puisqu'il y a quand même non c'est trop haut il y a quand même trois marches ah bah tiens on va pouvoir compter les marches comme ça ce sera une manière de mesurer si notre hauteur est pas trop haute ou pas trop basse et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment trois de largeur donc je vais laisser ça je vais mettre de suite la piscine pour qu'on se repère un peu plus voilà ça ressemble à ça je vois que la piscine elle a des contours noirs alors normalement j'espère oui parfait on a ça par contre ça dépasse sur l'escalier je vous avoue que c'est pas terrible peut-être essayer par la suite de modifier ça ou de le cacher ouais ça se colle pas tout à fait je pense que vous vous préférez si je laisse comme ça moi vous savez je suis un peu m'en fout mais je sais que ça va vous stresser si je laisse l'escalier rentrer dans les fondations donc pour vous je pense à vous je laisse un petit écart je vais enlever les barrières qui ne sont pas présentes sur la photo le moment ça donne ça ah oui si j'ai détruit un mur bon bah ça commence bien moi je vous le dis et je pense qu'on va rigoler au niveau des toits ah bah ouais les toits j'avais pas pensé à ça du tout est-ce que c'est pas possible de poser un toit sur ah si oh je suis très étonnée là ouais mais du coup nous dans les sims vous savez comment c'est compliqué quoi ou alors ou alors comme ça ok ça va être un peu compliqué puisque on aura forcément pas la même hauteur puisque là c'est haut au niveau des fondations si je le copie admettons de l'autre côté ah bah oui il y a un trou forcément forcément attendez là c'est soit je suis blonde soit je comprends rien vous avez dit que mon cerveau il allait pas suivre la construction donc ça veut dire qu'en fait la maison elle est beaucoup moins large que ça voilà je pense que si je fais un délire comme ça on est bon donc toi je t'ai réduit à 1 tac je sais que pour le moment vous pensez que ça ressemble à rien je sais mais c'est pas fini toi normalement je te coupe au max pas aussi bien sûr on va pas t'oublier pour le moment voilà à quoi ça ressemble donc oui la fondation elle traverse pas du tout à quoi que je peux couper ah ouais bah tiens je coupe comme ça c'est pareil ok bon là ça ne ressemble à rien on est d'accord mais 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 si j'espère parce que là je fais ma cocotte là je fais ma petite mixture mais c'est pas ça en fait je pense qu'il faut encore lever mais ça va faire énorme le triangle là parce que là regardez en fait il y a une cassure et là c'est vraiment un triangle genre vraiment beau triangle plat quoi vous voyez ce que je veux dire ou alors je pense que pour que ça soit comme sur la photo il faudrait impérativement mais bon après c'est pas c'est pas comme sur la photo comme ça pour éviter d'avoir cette cassure et du coup ça ne fasse pas un triangle hop j'élargis effectivement après on est d'accord il faut bien mettre à la bonne hauteur et voilà j'ai réussi je suis contente là ça fait vraiment un triangle parfait quoi là ça me va et du coup toi je peux t'enlever en fait ok comme ça franchement on est plutôt très bien on est plutôt très très bien le toit est entièrement noir bah écoutez on va mettre ceux-là mais pas en blanc on met un signe mais en noir il y aurait deux cheminées il y en a une sur le devant et une à l'arrière on la voit dépasser et c'est des cheminées qui sont toutes simples toutes carrées toutes noires donc j'espère ça ça ressemble à quoi ça c'est pas mal ça vraiment toutes noires du coup bon bah écoutez je pense que ça va être celle-ci tant pis c'est un noir gris ouais à peu près comme ça et l'autre elle est à l'arrière mais elle est quand même plus haute j'essaye de faire le petit toit que vous voyez sur le côté de la maison le côté gauche et il y a un gros toit qui dépasse et du coup je vais essayer de le reproduire donc en fait c'est comme une petite le carne quoi et il y a un toit qui a été rajouté par dessus et très très épais je trouve vachement gros le toit en fait ouais je pense que je vais le laisser comme ça vous voyez c'est pas la même couleur de toit c'est un toit qui est un peu plus enfin je sais pas ce qu'il y a dessus ah non je crois que c'est des feuilles c'est pas des feuilles c'est de la mousse mais après est-ce qu'on fait vraiment pareil c'est toujours la même chose j'ai envie de laisser quand même ça on va dire que c'est quand même réaliste en fait c'est comme sur la photo sauf que attendez si je zoom oui sur la photo c'est des feuilles mais nous on a pas de toit avec des feuilles donc je vais le mettre avec du verre c'est un peu similaire quand même et attendez on a pas fini j'ai oublié un truc là il y a carrément un toit qui a été ajouté pour couvrir faire une petite terrasse un petit truc bien sûr on aplatie pour que ça ressemble on va remettre des contours de toit enfoncé pour que ça se fonde j'ai l'impression qu'il est super large mais non en fait pas tant que ça on va maintenant mettre le bois qui se trouve ici sur toute la terrasse c'est un bois très simple je pense qu'on va pouvoir trouver le bois en deux secondes donc soit celui-ci celui-là il est génial du pack Vironj c'est vraiment la même couleur je suis contente après vous inquiétez pas on va rajouter de la végétation comme d'habitude pour vraiment fondre la maison dans la nature finalement alors là ça ne regarde que moi mais j'ai envie d'ajouter un papier peint noir je vais voir ce que ça fait ça se trouve je vais pas faire ça mais pour fondre le toit dans dans les murs vous voyez parce que là nous on peut pas dans les sims avoir des fenêtres pile carré enfin pile triangle et tout on va pas pouvoir faire ça donc j'ai juste envie de rajouter un mur noir attendez c'est si compliqué que ça d'avoir un mur noir quand même je vais aller je vais faire couleur noire ah incroyable ça rend trop bien en fait et on en était où du coup on va passer aux fenêtres et aux ports on a celle-ci mais elle je la trouve vraiment minuscule je ne la mets jamais parce que je trouve que les dimensions ne sont vraiment pas bonnes à la limite je mets ça et en fenêtre il faut que je remette des grandes et bon je suis un peu deg parce que je pense que je pourrais vraiment pas faire mieux cette fenêtre je vais la mettre ici je la trouve jolie mais là effectivement je n'accroche pas je vais pour essayer d'aimer cette création quand même je vais rajouter des arbres une forêt voilà un délire un peu comme sur la photo finalement ça je le colle un peu là pour cacher le fait qu'il y a pas de fenêtres ensuite rajouter des arbres vraiment voilà des gros arbres de genre de forêt et tout vous m'avez dit aussi en commentaire faut pas que ça rentre dans les murs attendez je vais faire exprès pour vous hop comme ça ça ne rend pas dans la maison du coup j'ai réussi à faire mon petit étage bon c'est déjà ça ensuite je vois qu'il y a des poteaux effectivement on oublie les poteaux ici pour soutenir le toit des poteaux tout noir on souhaite que ça ira plutôt très bien je vais juste les décaler le mettre bien ici et puis un autre ici je pense que deux poteaux ça devrait suffire à tenir le truc il y a une barrière et je vois en tout cas j'ai l'impression que sur la photo il y a aussi des fondations sur la barrière on voit que les barrières elles sont quand même un petit peu surélevées donc je vais faire pareil et je vais venir mettre du coup les mêmes je ne peux pas le prendre je viens mettre les mêmes fondations que j'ai mises hop voilà donc là c'est parti je me laisse un petit peu de de libre cours on va dire pour les arbres voilà pour un peu l'aspect environnement on va dire trop la maison elle est grave j'ai l'impression qu'elle est un peu protégée alors que non mais par les arbres ça lui fait une bonne bonne petite couverture à cette maison pour les arbres et encore honnêtement j'ai envie quand même d'en mettre un peu plus mais je vous avoue je ne trouve pas non plus les arbres vraiment parfaits j'ai peur de me tromper bon voilà je trouve que ça fait quand même moins cloche avec des arbres je trouve ça quand même plus joli et ici il y a des gros gros buissons bon la couleur c'est pas la même j'aurais aimé des buissons un peu plus orangés ouais ouais je pense que j'aurais pas mieux pour faire vraiment automne que ce buisson ce que je vais faire c'est que je vais le rétrécir quand même je le mets quoi un peu comme sur la photo il y en a qui est plus petit que l'autre d'ailleurs donc hop c'est ce que je vais faire pour faire un petit rappel je vais le mettre également de ce côté là histoire qu'il se sente un peu mon seul c'est très joli comme plante je la mets jamais donc voilà écoutez pour le moment ça donne ça je suis satisfaite honnêtement de l'extérieur parce que je pense que je sais pas si on pourrait faire mieux en tout cas avec enfin sans le débugage sans le mode tool etc sinon ça me paraît compliqué mais effectivement avec le mode tool je pense que c'est parfaitement possible de refaire la même histoire de voilà d'orienter les fenêtres etc ça aurait été sûrement possible je pense mais le mode tool je vous avoue que je n'utilise pas je sais pas il me fait peur j'ai l'impression qu'il est hyper compliqué comme mode et sinon est-ce que j'ajoute ma petite touche avec des cailloux pour faire encore un peu plus paumée dans la nature vous voyez ce que je veux dire c'est trop beau et attention touche finale je vais rajouter un sol alors est-ce qu'on a le sol parfait je pense pas puisqu'il nous faudrait un sol d'automne donc là c'est fait voir c'est des gravies beige parce qu'en fait le sol là il est rempli de feuilles rempli de feuilles sur la photo mais je me dis que ce sol là il pourrait éventuellement aller quand même après on pourrait peut-être un petit peu le foncer avec de la terre pourquoi pas mais en fait il est un peu près pareil le sol un peu près partout alors bien sûr je vais mettre de la terre où il y en a besoin sinon ça va faire un peu bizarre voilà je vais mettre tout mon terrain comme ça ensuite ce que je peux faire c'est rajouter la terre donc je vais mettre un peu plus flou ici quand même pour que ce soit un petit peu le plus réaliste possible j'adore les rajouter de la terre vous savez ici voilà là où en fait il y a des plantes tout simplement peut-être autour de la piscine histoire de dire que voilà on a un peu creusé la terre pour mettre cette piscine ok franchement le terrain comme ça il est trop trop cool on a notre allée ici on a une table ronde avec alors par contre une table en verre je sais pas si on a une table en verre ronde on a celle-ci ronde en verre mais elle n'est pas grande mais du coup je pense que je vais la mettre quand même en noir et je perds toujours les chaises qui vont avec cette table je vous avoue allez là enfin et du coup en noir ouais c'est du noir noir avec du top ouais mais j'ai l'impression qu'en fait ça va pas là vous voyez que c'est un style un peu à l'époque et tout genre travailler et tout alors que là on a une ambiance je vais aller dans le truc des tables ici on a une ambiance quand même ultra moderne donc ça va pas donc il me faut une table à la limite si j'ai pas une table ronde en verre peut-être que je mets une table ronde comme ça là déjà le style va beaucoup mieux mais avec des chaises du coup noires mais beaucoup plus modernes ok là franchement ça me parait plutôt pas mal ouais oh mais j'adore là c'est grave ressemblant j'avoue je suis contente voilà j'espère que vous aimez bien je vais changer attendez là par contre je le rajoute mais je le vois pas mais c'est sûr qu'il y en a un un barbecue le barbecue je sais pas je vais le mettre là peut-être tiens un peu caché tiens voilà comme ça on peut venir faire notre barbecue manger ici ça sera parfait que vous pensez que j'abuse je suis désolée si vous trouvez que j'abuse mais regardez ce que j'ai trouvé quoi j'ai trouvé un maxi bloc enfin je sais pas moi je trouve ça juste trop bien et comme ça on dirait que c'est vraiment la maison enfin moi j'adore ok là du coup je voulais rajouter une voiture mais 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 est-ce qu'on met n'importe quelle voiture ou quand même une voiture qui montre qu'on a de l'argent quoi parce que sinon ça n'a pas trop trop d'intérêt mais écoutez les chars honnêtement là sur l'extérieur il n'y a rien à rajouter même si vous savez que oh est-ce que j'abuse bien sûr que j'abuse en mettant un avion mais en même temps c'est des riches quand même les sims qui habitent là donc ils peuvent avoir leur petit avion privé n'est-ce pas mais c'est tellement en même temps l'espace pour décoller enfin on imagine on est d'accord que là sinon ça bloque un peu mais je sais pas moi je trouve ça incroyable et moi je pense que je vais laisser le petit avion après vous l'enlèverez si vous voulez mais je sais pas j'aime trop trop l'idée je vais maintenant du coup passer à l'intérieur et là pour l'intérieur c'est du total impro évidemment je n'ai pas les photos d'intérieur donc pour le sol pour le sol simple je vais partir sur du parquet voilà rien de fou mais alors quel parquet je vais partir sur un parquet foncé enfin foncé qui n'est pas noir mais quand même assez foncé comparé à l'extérieur je vais venir mettre alors là vu que c'est une maison moderne enfin moderne minimaliste donc on va pas du tout mettre beaucoup beaucoup de choses mais qui a ses touches d'originalité quand même j'ai envie de mettre ses lampes je ne les mets absolument jamais mais du coup je trouve ça assez art déco vous voyez ce que je veux dire et je vais mettre juste à la limite une ou deux lupiottes alors une là c'est sûr je pense que si oh j'ai dépassé oh ouais je mets ça comme ça oh mais c'est trop beau hop oh attendez ça rentre dans le mur hop vous n'allez pas être contents ok là c'est parfait et là je remets ça ouais en haut c'est presque même pas jouable en fait c'est un peu chiant j'ai même pas envie de mettre l'escalier en fait est-ce qu'on ferait pas semblant qu'il y ait un étage après c'est vous qui voyez mais si vous voulez jouer attention si on joue en gros ça donne ça c'est chiant quoi j'aime pas jouer les murs comme ça ah mais non mais attendez je crois que j'ai dit une connerie attendez je vais zoomer que j'ai dit une connerie il n'y a pas d'étage en fait c'est comme un gros poteau en pierre qui traverse en fait il n'y a pas d'étage c'est juste un trou qu'on voit si je fais ah attendez j'ai trop envie de faire un trou du coup tac et normalement à travers la fenêtre ah bah voilà mais là c'est trop beau attendez du coup pour que ça fasse pareil là il faut que j'enlève le mur parce qu'on le voit à travers la fenêtre oula ok là c'est top là par contre je vous avoue qu'il y a un mur mais c'est une galère c'est une galère je vous avoue là il y a un mur qui m'embête et qui ne sert à rien donc j'enlève ce mur le résultat d'extérieur on voit ok là franchement on est plutôt pas mal donc je vais mettre le lit maintenant vu que de toute façon ça va être très minimaliste la déco je vous avoue on va mettre un lit double hyper moderne enfin si on a de l'hyper moderne ok lui il est parfait pour la chambre ok franchement c'est trop top je vais juste rajouter des toutes petites tables de cheveux et je sais lesquelles je vais rajouter tout petit 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 voilà parce qu'en fait je veux pas gâcher l'effet des lampes parce que je les trouve juste trop trop adaptées pour aller dans cette maison donc les lampes je vais les laisser là c'est un peu les pièces maîtresses de la chambre en fait et voilà et là je vais juste mettre des petites lents quoique des bougies je ne sais pas oh comme ça est-ce que ça fait bizarre juste au-dessus ok en fait voilà ce que j'ai fait avec les lampes ok là je trouve ça trop parfait au niveau du coup du dressing alors là pour le dressing il faudrait quelque chose de aussi très moderne on a ça à la limite mais c'est limite trop en fait juste qu'on voit que c'est un truc pour se changer mais je ne veux pas non plus un truc de ouf et on a ça ça moi je vois trop ce genre de dressing dans ce genre de maison très très moderne ouais je pense qu'avec le rouge même si je ne suis pas fan honnêtement de la touche du rouge je pense que ça ça ira très bien il me faudrait un cadre quand même je dirais moderne mais bon est-ce que oh ouais quoi que cette couleur j'ai une méga idée vu que notre bois ici mette le même mais en clair pour comme ça qu'il soit vraiment adapté au cadre en fait à la couleur du cadre je sais c'est un peu bizarre des fois je fais les fixations sur des trucs on essaye de choper la même couleur que le cadre moi je trouve ça cool un tapis mais un tapis simple genre je ne veux même pas mettre oh merde j'ai fait buggy voilà je ne veux même pas mettre un je ne sais pas si je veux des motifs sur le tapis parce que si je mets des motifs je pense aux afras un peu trop bariolis peut-être ouais c'est ça tiens là je vais mettre un tout petit écran voilà parce que comme ça pendant que ça vit il y a moins mieux on peut mettre sa petite télé on n'oublie pas quand même c'est moderne je veux vraiment que ça soit moderne et c'est rare c'est super rare que vous m'entendez dire ça clairement ensuite j'ai ma fameuse plante qui passe dans toutes les maisons voilà celle-ci et puis écoutez je vais la mettre dans un coin tranquille elle ne demande rien voilà ici c'est un peu vide il me faudrait quand même alors est-ce qu'on met des posters non attends mais c'est des posters ça fait un peu trop bof il faudrait un beau cadre mais moderne mais si j'ai ce cadre là j'ai ce cadre là mais je sais pas oh attendez ah non il n'y a pas les couleurs il n'y a pas les couleurs qui vont c'est dommage même même ce cadre c'est pas du tout le style ok et ce cadre là il est juste parfait et regardez moi ça ou alors on l'a mis oh on l'a mis en dessous comme ça ça éclaire le cadre si ce n'est pas mal vide je pense que je vais partir sur du noir voilà oh j'adore c'est tellement minimaliste mais vraiment vraiment ce que je fais là je ne le fais jamais clairement mettre pourquoi pas une petite chaise je trouve que ça va bien à côté d'un dressing une petite chaise hop et puis là là c'est vrai que c'est un peu vide et je ne suis pas sûre non plus de la couleur du sol comme ça on est avancé mais attendez là j'ai une méga idée bon je ne sais pas si c'est une méga idée mais vu qu'on est dans un truc qui est censé être brut est-ce qu'on ne mettrait pas un seul brut du coup mais c'est tellement c'est tellement pas ce que je fais d'habitude je vous jure mais là je suis je suis hésitante sur un détail on voit là comme ça on met un peu plus de touches de bois pour pas que le cadre ne se retrouve tout seul en bois ok déjà ça me va un peu mieux ouais mais le truc moderne du coup autant le mettre ici autant grave le mettre ah non attendez oula non j'ai tout cassé ça incroyable en noir ok déjà j'ai placé le truc trop beau bah là est-ce qu'on met une plante une grosse plante je vous ai dit je vais faire un truc minimaliste donc si je mets plein de chaises plein de plein de babioles c'est pas l'esprit que je veux rendre vous voyez ce pot eh mais ce pot il est pas mal regardez je vais le mettre là je l'ai jamais mis le truc parce que c'est vrai que je mets jamais de maison non plutôt de ce coin ou alors de ce coin voilà de ce coin là et pourquoi pas le même hop dans le coin ici je n'oublie pas de mettre une porte ça serait quand même mieux pour que vos sims accèdent à cette chambre j'espère que vous comprenez la vibe la petite vibe que je veux faire pour cette chambre et du coup vu qu'on est un peu seul à vivre là-dedans je vais mettre une bévitrée tiens pour changer tu vois ce que ça donne j'aime bien le délire il n'y a pas d'intimité mais c'est pas grave de toute manière il n'y a pas de chambre d'enfant j'ai envie de dire donc on est un peu seul en couple et du coup ça peut faire vraiment une petite petite chambre un peu d'amour et tout vous savez pour partir en vacances hop tu viens là cette couleur-là ça rend pas bien peut-être en blanc en blanc c'est fort joli je pense que je vais mettre tout le long là comme ça c'est là vraiment la touche finale pour l'extérieur je suis contente d'avoir mis ça ça change vraiment ensuite ici vous avez deviné du coup que je pense oui c'est ça ça va être le salon le salon c'est pareil il me faut ça le canapé genre ultra moderne le truc j'espère qu'il est confortable ça serait bête sinon un petit siège en plus pour avoir quand même assez de d'assises on va dire ça comme ça 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 serait bien je suis en train d'observer en même temps c'est pour ça que je ne parle pas trop on a ça je ne le mets jamais ah on a lui en fait qui va ok sinon je mets ça et ça par contre toi je ne veux pas te mettre en blanc toi je te fous en noir et le siège en rouge c'est parfait ça le fait en vrai un petit tapis rond une petite table basse en vert ça serait bien en vert après je ne sais pas s'il y en a des belles en vert on a celle là qui fait toujours son petit effet on va dire avec son sa partie travaillée et sa partie en vert moi c'est sympa je l'aime bien j'aime bien cette petite table c'est vrai que je ne la mets pas beaucoup parce que je trouve qu'elle est quand même assez moderne donc vous savez je ne fais pas de construction moderne et la télé elle serait très bien là mais si je la rétrécis oula non si je la rétrécis à la limite elle est plus grande que les autres je trouve et en plus elle est un peu incurvée donc grave moderne le truc j'ai ma petite idée j'ai ma petite idée je viens d'avoir une petite éclair le gémin vous savez la petite voilà ça la petite lampe comme ça alors où ? là de chaque côté trop canon mais incroyable on est en train de faire une bulle moderne en plein dans la forêt moi j'adore ce genre de contraste vous voyez on peut vraiment s'attendre à un chalet d'époque et tout mais tellement moderne en fait je pense que je vais mettre ces cadres là alors c'est pas mes c'est pas mes prefs honnêtement mais ils décorent bien parce qu'il y a vraiment besoin de décorer les murs et et ça fait vraiment maison un peu art déco vous voyez et ici ohlala j'ai une méga idée là c'est la salle de bain je sais pas si je vous avais prévenu mais c'est bel et bien la salle de bain et attention on va faire une méga douche italienne entourée de plantes et ça c'est trop mon rêve en vrai c'est trop canon genre regardez le délire en bas là je vais mettre exprès un sol on va inventer une vie mais un sol de douche on va dire ok donc moi je vais faire ça comme ça toi je te change la couleur je te mets en foncé du coup attendez vu que j'ai activé le baby move je veux que ça tienne ou pas les fenêtres toutes seules oui donc là je pense que je vais mettre un mur et je vais mettre une fenêtre comme ça ça fait semblant vous voyez que c'est une petite douche un peu à l'ital enfin pas à l'italier mais voilà on s'est compris ok donc pour le moment ça donne ça et ici à la limite je peux mettre tout ce qui est peignoir comme ça ça fait un petit rangement caché on va dire hop comme ça avant d'aller à la douche on prend son petit son petit peignoir voilà pour le moment la selle de wing le sol je suis pas sûre ça se trouve ça va bouger donc on a la douche je vais pas me mettre attends je réfléchis je vais pas mettre de baignoir par contre j'aimerais mettre ouais des beaux oh ils sont beaux je pense qu'effectivement je vais laisser une touche de bois dans cette salle de vin mais 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 le sol va bouger et pourquoi pas partir sur du béton quelque chose d'assez brut quand même ok j'aime bien le délire j'aime bien le délire je vais mettre des miroirs noirs pour faire un rappel des miroirs modernes ça le fait mais là le fait qu'il y a un espace ça me perturbe je vous avoue l'espace me perturbe ou un miroir lumineux ouais miroir lumineux de ouf super bonne idée ah mais je sais un tapis my god j'avais oublié tapis noir simple rapide efficace c'est une petite tondeuse allez c'est sympa ici c'est un peu vide est-ce que je rajoute un cadre jamais trop fait attention ils sont incroyables les motifs attendez il est incroyable ce cadre en plus il y a du rouge ça fait un rappel de rouge c'est pour ça que je le choisis waouh et je vais remettre une petite lumière en dessous pour faire genre c'est un cadre de ouf vous voyez un peu le délire ok et je suis contente c'est quelque chose que je ne fais vraiment jamais jamais mais je trouve ça trop cool et on ne va pas oublier bien sûr les toilettes sinon ça serait un peu compliqué en fait de mettre les toilettes au fond allez les peignoirs ici même si on est d'accord qu'elles seront un peu mouillées quand même un peu beaucoup mais je trouve que mettre les toilettes au fond c'est la meilleure place ils sont vraiment reculés en fait et bah moi j'aime bien ouais je pense que je vais je vais laisser ça comme ça honnêtement et on va mettre une porte quand même entre la chambre et la salle de bain puisque la porte va se trouver dans la chambre pour faire comme une espèce de suite au final voilà donc là on a le salon vraiment trop ouf et on n'oublie pas la salle à manger alors oui on va avoir la place de la mettre quand même mais vu qu'on est censé vivre qu'à deux dans cette maison vu qu'il n'y a qu'une chambre c'est pas évident je vais pas mettre une table de 8 ça va faire trop mais une petite table de 6 ou de 4 ça ira oh ouais cette table qui est vraiment très jolie et en chaise alors il me faut vraiment des chaises modernes sinon ça va très beau tiens bah tiens une petite table de 4 ronde en plus ça change puisque je oh attendez ah non j'ai cru qu'on avait une table rouge dommage mais il y a du doré ça fait moche moi j'aime bien allez on va partir sur du doré et vous savez que les couleurs là que je suis en train de placer je les mets jamais c'est vrai que je trouve ça quand même c'est des couleurs qui sont ensemble assez biling biling quand même du rouge du doré du noir et tout mais au final je suis plutôt contente du résultat vous voyez et ici bah écoutez je pense que vous savez je pense que je suis cramée c'est une cuisine je vais mettre ici donc la cuisine le frigo évidemment dernier cri au niveau des plans de travail est-ce qu'on tente les meubles rouges vous savez que les meubles rouges de cuisine moi j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal je vais tester je vais essayer comme ça on va voir qu'est-ce qu'on en pense en vrai je suis satisfaite de la cuisine en vrai j'avoue j'avoue j'aime bien j'ai plus qu'à mettre une autre j'ai mélangé plusieurs meubles et plusieurs petites collections et en fait le résultat il est vraiment canon quand c'est un peu mélangé comme ça j'aime bien alors une autre sans surprise alors une autre il n'y a pas noir si là il y a noir ou rouge mais non je pense que je vais mettre plus noir on est dans le bling bling ok j'y vais à fond je vais mettre une autre assortie à la table je trouve ça fait grave son petit détail quand même un micron dernière génération quoique non je le trouve pas terrible lui je trouve qu'ils se font mieux ouais bien en noir comme ça je laisse un peu d'espace quand même et un évier ça serait un peu mieux un petit évier moderne incroyable cette cuisine honnêtement alors je vais remettre ma meilleure amie ici ça sera parfaite et c'est incroyable par contre j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de meubles pour cuisiner vous savez donc je vais en rajouter deux ici et une poubelle un petit peu cachée donc sur le côté cachée j'exagère on va la voir mais vous voyez ce que je veux dire j'ai une petite poubelle ici comme ça là on peut cuisiner tranquille et puis il y a une poubelle en bois franchement cette cuisine elle est trop bien juste alors je vais pas la bombarder parce que c'est pas le c'est pas le thème c'est pas l'idée de la maison mais juste rajouter deux trois trucs importants comme attendez je cherche un truc à fruits mais la corbeille en fruits à fruits modernes vous savez avec le gros bol en inox là faut que je le retrouve tiens là il est là et je le perds toujours il y a en noir et là c'est un truc pour mesurer les quantités et tout bon déjà ça me fait un peu plus réaliste parce que j'aime pas quand il y a absolument rien sur les meubles de cuisine limite ça me stresse vous voyez ce que je veux dire genre moi il me faut absolument quand même deux trois trucs sur les meubles de cuisine un tapis comme ça bon j'aime bien ça fait grave moderne ces tapis là puis honnêtement je pense qu'on est très très bien pour l'intérieur de la maison et un petit tapis rouge est-ce que ça va ou pas est-ce qu'on exagère le petit tapis rouge en fourrure mais non je laisse franchement je laisse on a tout hein attendez je regarde on a tout pour cuisiner poubelle four et tout salon le salon est vide enfin quand je dis vide il n'y a pas de on va mettre des écouteurs quand même alors j'enlève les lumières et je mets les basses devant le pot vu que le pot en vrai il sert à rien on a pas besoin de cliquer dessus c'est ça que je veux dire mais peut-être en noir ouais comme ça on a du son on a du rouge on a quelques rappels de rouge ici ça serait bien de mettre des bougies quand même pour rappeler un petit truc romantique est-ce que déjà on a des bougies rouges oui oh là là écoutez les sharks là je pense oh mais attendez les bougies ok c'est bon on a mis les bougies mais écoutez les sharks je pense que là on s'est plutôt bien débrouillé peut-être là en fait on peut grave rajouter un petit salon bon alors c'est pas sûr enfin j'imagine que c'est pas comme ça sur la photo mais bon hop je pense que comme ça on peut se faire un petit salon plutôt mimi quoi peut-être on peut mettre c'est plutôt là si on veut faire réaliste j'avoue plutôt les mettre ici enfoncer pour pas trop 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 qu'on les voit cool on pourrait même placer un jacuzzi honnêtement bon là j'avoue je l'ai pas fait mais oh lolo je suis trop contente de l'intérieur honnêtement je vous refais un petit peu passer puisque je n'ai rien changé comparé à ce qu'on a fait ensemble mais voilà la chambre la salle de bain franchement ça fait vraiment le luxe en fait petit cabanon au fond du jardin enfin au fond du jardin au fond de la forêt luxe pour se déconnecter ah j'adore et du coup je vous remontre l'extérieur attention vous allez me dire en commentaire si vous pensez que j'ai bien réussi à reproduire ou pas j'avoue que je pense que oui à part les fenêtres je pense que c'est pas possible sans mode etc mais je suis contente puisque on reconnait quand même notamment avec la forme du toit la piscine et tout en tout cas c'était trop cool j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu es encore là mais c'est que t'es le best comme d'habitude et sur ce moi je te dis ciao 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 Sous-titrage ST' 501